Bonjour, bienvenue dans le défi 86. On est à la 73e vidéo du défi 86. Aujourd'hui, j'ai appelé ça mon intimité. Eh oui, j'ai appelé ça mon intimité parce que j'avais envie de vous parler de ça, d'intimité. Et ça me ramène, en fait, à mon livre, au livre qu'on va faire le lancement, mon neuvième livre, où on va faire le lancement le 27 septembre prochain. En fait, ce livre-là, c'est mes 37 ans de vie amoureuse, 33 ans de mariage avec mon conjoint, les soubresauts. Pourquoi j'ai appelé ça mon intimité? En fait, c'est ça. C'est toute mon intimité qui est à l'intérieur. Et comment décortiquer ça? Dans le fond, l'intimité, c'est l'intimité avec soi. C'est apprendre à se connaître. C'est apprendre à se voir tel que l'on est, dans sa vulnérabilité, dans ses peurs, dans ses émotions et tout ça, et d'être capable de le partager, de le partager à l'autre. Fait que là, ce que je fais, c'est que je vous partage mon intimité. Tu sais, quand ça s'appelle, là, sur « On s'ouvre les veines », c'est pas mal ça. Puis en plus, c'est analysé par une thérapeute en relation d'aide qui est Stéphanie Thibault, qui a fait un travail là-dedans absolument fantastique. C'est extraordinaire. Mais ce qui me touche le plus là-dedans, c'est qu'après avoir lu le livre, mon mari, il a beaucoup pleuré. Parce que ça l'a beaucoup touché. Bien sûr, on s'en est parlé tellement beaucoup et tout ça, mais dans l'écriture, tu te laisses aller un peu plus. Puis ça l'a touché de voir tout notre vécu, en fait, depuis le début, est allé comme ça, qu'il puisse avoir une meilleure perspective d'ensemble, une meilleure vue d'ensemble, savoir où j'en étais, qu'est-ce qui m'habitait, qu'est-ce qui me faisait vibrer. Et il a décidé, puis ça c'est tout un défi pour lui, parce qu'il est dyslexique, puis il a beaucoup de difficultés à écrire pour lui, c'est très demandant. Il a décidé de faire sa version, sa version des choses. Donc, l'évolution de l'amour, non 33 ans de vie commune, mais dans sa version des choses. Mais sa version dans le sens que c'est les mêmes faits. Sauf que lui, qu'est-ce qu'il a vécu lui à l'intérieur? Qu'est-ce que lui, ses émotions, qu'est-ce que ça l'a déclenché? Quelles étaient ses peurs? Quels étaient ses besoins qu'il n'a pas été capable d'exprimer? Et puis tout ça, c'est franchement fascinant. Il a commencé à l'écrire, j'ai commencé à le lire. Wow! Moi, je suis tellement touchée. Ça me nourrit. C'est ça de l'intimité, hein? C'est de se partager ces moments-là, mais comment je les ai vécus, comment je les vis à l'intérieur. Ça, c'est puissant. Puis, c'est vrai que plus qu'hier, moins que demain, ça va toujours en s'améliorant, ça va toujours en s'accentuant. Plus on a cette ouverture-là, dans cette conversation ouverte, à se dire, à être capable de s'entendre, ça prend du temps. On ne fait pas ça jour 1. Ce n'est pas quelque chose qu'on a d'emblée. On recherche la complicité dans un couple. L'intimité, ça commence par là. Et pour avoir l'intimité, il faut avoir la confiance. Il faut que l'amour soit là, il faut que le respect soit là, il faut que l'authenticité. Donc, il faut que j'apprenne à me connaître. Tout ça, c'est tellement important. Puis, la qualité qu'on porte à tout ça, ça a tellement d'importance pour en venir à la conclusion, pour en venir au bénéfice de l'intimité et de la complicité. Puis, c'est ça. C'est tous ces soubresauts-là que je vous offre à travers. Ce petit bijou. Vous allez vous retrouver là-dedans à plusieurs reprises. Et ce qui est intéressant, de la façon dont j'ai voulu le faire, c'est que non seulement vous allez vous retrouver, mais quand vous vous retrouvez, exemple, ici, si tu dis, ah mon Dieu, c'est pile ça que je vis moi présentement, bien, vous allez voir l'analyse. Puis là, vous allez comprendre ce que je n'ai pas vu, donc ce que vous ne voyez pas. Qu'est-ce qui est le déclencheur? Qu'est-ce qui est déclenché là-dedans? C'est quoi votre fonctionnement? Puis comment vous sortir de là? Comment passer à autre chose? Fait que c'est la solution. La solution, finalement, pour vous sortir de ce que vous êtes en train de vivre là, présentement, en fait, de relations, de sentis. On sait que ça commence toujours par soi. Bien, c'est ça. Fait que moi, ça a commencé par moi. Ma version des choses. Et là, il est en train d'écrire la sienne. Ah! C'est bon. Je suis tellement contente de voir, dans la tête d'un homme, toute cette même situation-là, mais dans la tête d'un homme. Comment est-ce que pour lui, ça s'est passé avec ses blessures, ses déclencheurs? C'est vraiment touchant de lire ça. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre, en tout cas. J'ai bien hâte de voir l'aboutissement de tout ça. Je vais l'encourager fort, fort, fort à continuer, en tout cas. Fait que j'ai bien, bien hâte de vous voir le 27 septembre prochain. C'est dans pas grand temps. C'est dans moins de deux semaines. Si vous avez l'intention d'être là, venez confirmer, s'il vous plaît, votre présence, afin que je puisse finaliser tout ça. Je vais rentrer en contact avec la majorité d'entre vous, dans les prochains jours, pour confirmer tout le monde. Parce que c'est 200 personnes, on ne peut pas prendre plus que 200 personnes. Puis ça commence à être pas loin, là. Fait que sur ça, moi, je vous vois à demain. Et je vous aime. Bye, bye.